... La première fois que j'ai vu Mathieu dans sa salle de jeu, ce qui m'a frappée, c'était son langage, qui était très fluide, très compréhensible. Et je dois même vous confier que pendant une ou deux minutes, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Pourtant, je savais ce que je venais faire. Mais c'était phénoménal. Et puis très vite, on a vu, en tout cas, j'ai vu quelques petites particularités qu'on va nommer au nombre de trois. Donc la première, c'est que le langage est plaqué et instrumentalisé. L'enfant va prononcer des phrases, des mots entendus dans l'environnement ou captés au hasard, mais qui n'auront pas sens pour lui. Par exemple, Mathieu employait ce que j'appelle un mot fourre-tout, c'est angoisse. Alors, c'était pas du tout, il était pas forcément angoissé, il était triste, il était malheureux, il arrivait pas à faire quelque chose, mais alors tout était angoisse. Et puis, il était surtout très, très en colère de pas forcément réussir ce qu'il voulait entreprendre. Et la maman aussi me disait que son niveau sonore de phrase était très, très, très élevé. Ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Et puis j'ai fait un petit aparté pour vous dire que quand on a ce langage très fluide, très compréhensible, c'est aussi un problème pour les professionnels. Parce qu'on peut passer à côté, même de troubles autistiques. Je vais laisser Chantal parler de Timothée. Alors, lui, Timothée, il répétait souvent les mêmes phrases. Il parlait bien, il avait des phrases qui étaient complètes, mais c'était des phrases qui étaient donc plaquées. Alors, il s'auto-congratulait, il disait, « Bravo, Timothée, t'es un champion. » Ou alors, il nous disait aussi quand on arrivait, « Je suis content de te voir. Cela me fait très plaisir de jouer avec toi. » Mais c'était les phrases entendues des volontaires précédents. Ce n'étaient pas des phrases qui venaient vraiment de lui. Alors, la deuxième particularité, ce ne situe pas dans le vocabulaire employé, parce que, comme vous avez pu comprendre, il est assez élevé, ce vocabulaire, mais plutôt dans l'échange. C'est-à-dire qu'en surface, on avait l'impression que Mathieu établissait une vraie relation avec le bénévole en face de lui. Mais en fait, pas vraiment. Même de temps en temps, pas du tout. Et on est plus dans un langage de fermeture que dans un langage d'ouverture. C'est même un langage assez souvent clivé où la réalité ne fait absolument pas sens. Par exemple, pour Mathieu, il donnait énormément d'ordres à ses bénévoles au début. Bien sûr, maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, il n'arrêtait pas de donner des ordres fessifs, etc. Et puis, nous, on devait suivre derrière. Et quand, à un moment, on ne suivait pas parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait, ça a déclenché une colère phénoménale. D'ailleurs, souvent, la maman devait intervenir au début, en tout cas. Et nous, bénévoles, on parlait pour le rassurer puisqu'il avait le langage. Notre premier réflexe, c'était de lui parler. Et plus on parlait, plus le taux de colère, plus l'excitation montait de façon très, très, très élevée. Donc, notre propre langage ne pouvait absolument pas l'apaiser. Et enfin, la troisième particularité, c'est ce langage qui est donc très développé, même presque surinvesti, mais alors qui est complètement coupé du corps. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce langage ne vient mettre des mots sur les émotions. Le vocabulaire du ressenti, alors que, par ailleurs, il y avait un vocabulaire très, très riche, puisque même moi, il m'a appris des mots que je ne connaissais absolument pas concernant les chevaliers au Moyen Âge. Mais tout ce qui était vocabulaire du ressenti, c'était inexistant. Donc, un imaginaire très développé, très explicite. On a tout de suite compris quel était son imaginaire. On n'avait aucun problème pour le suivre. Mais alors, cet imaginaire était rempli de guerres, des monstres, d'attaques en tout genre, de personnages avec plein de pouvoirs magiques. Alors, les pokémons, et je ne cite pas tout parce que je n'ai pas tout enregistré. Et évidemment, son vocabulaire ne tournait qu'autour de ça. Donc, il a fallu, dans un premier temps, qu'on retire tous les personnages, en n'en lançant que un ou deux méchants de la salle de jeu. On a réintroduit ce que j'appellerais des Playmobil gentils, avec des sourires. Et on a changé par petites touches les scénarios de Mathieu. C'est-à-dire qu'on le laissait, évidemment, décider du jeu, etc. Et puis, tout doucement, on introduisait un gentil qui, lui, ne voulait pas se battre. C'est dommage, il ne veut pas se battre. Comment on fait ? Alors, tout doucement, en changeant son scénario, on a réussi à ce que Mathieu enrichisse son vocabulaire de termes gentils. Donc ça, ça a été la première chose. Le jeu, pour lui, est à Paris. J-E. Je vais faire quelque chose. Je vous dis tout de suite que, quand ça ne va pas bien, le Mathieu arrive très, très rapidement. Mais enfin, quand même, il dit jeu. Et puis, surtout, quelque chose où on retourne, justement, à la base, le regard. Le regard posé sur l'autre. Parce qu'en fait, avant, il y avait un dialogue, certes, mais il n'y avait pas de regard. Maintenant, il regarde ses bénévoles. Il en prend soin. Il y en a une qui s'est fait opérer récemment. Alors, il lui prépare une chaise. Il lui prépare des jeux à niveau pour qu'elle puisse jouer avec lui. Il y a beaucoup moins de gestes brusques. Même en famille, il y avait des problèmes avec sa petite sœur. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et puis, la maman pourra vous dire que le niveau sonore a baissé. Quand Mathieu ne va pas très bien, le niveau remonte. Mais quand il va bien, c'est calme. Et même nous, quand on arrive en tant que bénévole, on voit que c'est calme et c'est très agréable. Et puis, je peux vous dire que la gentillesse est arrivée. Le ressenti est là. Et la curiosité de l'autre est plus, plus, plus que présente. Donc, au bout d'un an, on est repassé par toutes ces étapes. Il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a de très, très gros efforts fournis par Mathieu. Merci.